La difficulté qu'on a, c'est de trouver des salariés pour venir travailler dans nos entreprises. Vous avez qu'à bien les payer. Enfin, je voulais aussi passer un message à Olivier Matheux. J'ai dit que Philippe était célèbre par ses moustaches. Olivier s'est aussi rendu célèbre par son look et son phrasé, et puis son accent bien marseillais, évidemment, notamment à la télé. Et je sais, Olivier, que la CGT pourra continuer à compter sur toi pour ton apport déterminant à la lutte et à l'élévation du rapport de force. Alors maintenant, les camarades... Voilà, Olivier... Il y a un patron qui vous écoute depuis toute l'heure. Bonjour Stéphane Brousse. Bonjour. Votre entreprise à côté de Marseille est spécialisée dans les fruits en conserve, mais vous avez été président du MEDEF en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'Olivier Matheux vous fait peur ce matin ? Non, il ne fait pas peur. C'est la théorie classique des syndicats en général et de la CGT en particulier. C'est leur fonds de commerce, c'est de descendre dans la rue. Il y a des problèmes en France, ça a été dit très bien ce matin, et un de vos auditeurs l'a rappelé, on est loin d'avoir que le problème des retraites à régler. On a le problème du pouvoir d'achat qui est capital et qui concerne absolument tous les Français, et il y a urgence à régler ce problème. Et les syndicats, je vais faire plaisir à M. Matheux, mais pas certainement, les syndicats ont négocié un accord interprofessionnel sur la répartition des richesses et le pouvoir d'achat, il y a très peu de temps, et ça devrait être rattiché par le gouvernement. Les seuls qui ne l'ont pas signé, c'est la CGT. Pas la CGT, me dit-il. C'est les seuls qui ne l'ont pas signé. Or, je suis très intéressé par la répartition des richesses, et c'est un vrai sujet qui concerne tous les salariés, pas que les salariés du public, beaucoup les salariés du privé qui, eux, ne seront pas forcément dans la rue, contrairement à ce qu'on entend, on va avoir dans la rue une majorité de représentants de syndicats et de salariés du public. Ces gens-là partent à partir de 55 ans, M. Matheux. Rappelez-nous à partir de quand partent les syndicats, les salariés du public. C'est à partir de 55 ans, eux, qui ne sont pas concernés par cette réforme. Olivier Matheux, attendez, il va vous répondre, Olivier Matheux. Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'il me le signe, parce qu'il me resterait certain à travailler la réalité. C'est qu'il me reste... C'est pas vrai, ça, alors ? Mais non, c'est pas vrai, il le sait très bien, il sait n'importe quoi. La plupart des gens partent autour de 63 ans, qui sont du public ou du privé. Ça n'existe pas, M. Matheux, ça n'existe pas. Mais vous mentez depuis 30 ans, M. Brousse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Stéphane Brousse, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, Olivier Matheux a dit, c'est finalement le patronat qui finira par dire au gouvernement, stop. Vous le croyez, ça, aussi, vous ? Non, le patronat, on en a ras-le-bol, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui marche à peu près bien dans notre pays, c'est les entreprises, puisqu'ils ont quand même encore de la croissance. La difficulté qu'on a, c'est de trouver des salariés pour venir travailler dans nos entreprises. Avec un bien de payer. Et avec un chômage structurel à 7%, moi, j'estime qu'il est structurel, toutes les entreprises, leur problème majeur, c'est trouver des salariés. On a tous, tous, tous un déficit de salariés, et ça, ça peut mettre à l'arrêt des usines. Donc le patronat, ce qu'il va demander, effectivement, c'est qu'on forme, qu'on trouve, qu'on encourage des salariés à venir travailler dans nos entreprises, parce qu'on en a besoin pour faire de la croissance, et cette croissance résoudra les problèmes qu'évoque M. Matheu à juste titre, qui sont les problèmes de pouvoir d'achat des... – Mais Stéphane Brousse, pardon, mais ce que vous dites alors, vous dites au gouvernement, ne cédez pas, réformez les retraites alors. – Mais heureusement, parce qu'après les retraites, il y a plein d'autres réformes à engager. Aujourd'hui, il faut réformer ce pays de façon profonde, parce qu'il ne fonctionne pas. – Vous le savez, il y a des problèmes dans l'éducation nationale, il y a des problèmes dans l'hospitalisation, il y a des problèmes dans tous les secteurs, dans les transports, dans tous les secteurs d'activité, il y a des problèmes majeurs. Nous sommes en retard par rapport aux autres pays européens. Nous sommes en concurrence avec le monde, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas dans notre petit fer individualisé. Aujourd'hui, la France est en compétition. On fait moins bien que les Allemands et que les autres pays européens. On distribue et on redistribue beaucoup plus que les autres. On prélève beaucoup plus sur les salaires. Et donc, on va dans une impasse. Donc, si on bute sur les retraites, qu'est-ce que ça sera pour le reste ? Et le reste, pour moi, est encore beaucoup plus important que les retraites. – Merci Stéphane Brousse. – C'est pas gagné, hein ? – Il a encore oublié, mais comme son successeur, M. Corsia, de préciser qu'un emploi sur deux dans le privé, dans ce pays, est financé par l'argent public. – Mais pourquoi vous dites ça ? – Parce que les héros de l'économie qui s'adressent à nous en essayant de nous culpabiliser, oublient de dire que ce sont eux les premiers subventionnés dans le pays. Donc, on pourrait peut-être reprendre la main sur un certain nombre de secteurs, notamment dans la production, et voir comment on répartit un peu mieux ce riche à cela. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada